Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi pour vous la chanson Don't think twice, it's alright. Mieux connue aux régions francophones comme «N'y pense plus, tout est bien » du Gaufré. En fait c'est une chanson de 1963 de Bob Dylan, le grand chanteur, je ne suis pas très fou de sa voix, mais il a fait des trucs magiques, aussi bien en musique qu'en texte. Il y a eu des covers de la chanson, des plus grands noms. Il y a Peter, Paul et Mary dont on va reparler, mais Johnny Cash, John Baez, John Mayer, Elvis Presley, Ed Sheeran pour n'en nommé que quelques-unes. La chanson a été utilisée dans plusieurs films, comme la série Mad Math, The Walking Dead et autres. Alors, la version française d'Hugo Fray est la plus connue ici. Et il faut savoir que Hugo Fray a fait une quinzaine de chansons de Dylan. Je savais qu'il en avait fait quelques-unes. D'ailleurs, comme beaucoup de néerlandophones d'origine, ça m'énervait d'entendre des traductions qui ne sont pas nécessairement mieux que les originaux. Mais en préparant ce tuto, je me suis rendu compte, j'ai lu à plusieurs reprises, qu'en fait, début des années 60, Hugo Fray est allé passer quelques semaines à New York. Et il a rencontré Peter, Paul et Mary, qui ont rendu célèbre la mélodie de Don't Think Twice, It's Alright. Et il a rencontré Bob Dylan, non pas seulement. Il l'a rencontré, mais, et je cite de Wikipédia, il a dit après qu'il avait l'impression purement instinctive que c'était la chose la plus importante que j'avais vue de ma vie alors que je ne comprenais pas un mot d'anglais. Hugo Fray sur Bob Dylan. Donc, il y a quand même plus qu'une influence. Plus tard, apparemment, ils sont même devenus amis et lors de ces tournées européennes, apparemment, au vrai, à chanter plusieurs fois avec Dylan, succès. Et, de cette constatation-là, je me suis demandé, mais, c'est quand même bizarre et étonnant que les chansons françaises, ou les chanteurs français, qui ont le plus de succès, ou qui avaient le plus de succès il y a quelques dizaines d'années, en tout cas, je n'ose plus le dire pour la scène musicale actuelle, évidemment, mais que c'était quand même beaucoup de gens qui regardaient au-delà des frontières, qui parlaient plusieurs langues. Il me semble que ce n'est pas par hasard. Offray a commencé sa carrière en espagnol. Moustaki, qui était d'origine égyptienne. Il y a Joe Dassin, évidemment, avec ses racines françaises, américaines. Richard Anthony, dont je vous ai parlé, de le tuto passé, qui lui aussi avait des racines internationales. Et je ne parle que de chansons que j'ai traitées dans le tuto. Bon, retour à Don't think twice, it's alright. Il y a en fait plusieurs versions très connues. La mélodie est très connue, mais il n'y a pas une version qui serait meilleure qu'une autre. Ils ont tous leur raison d'être. Moi, j'ai appris la chanson il y a 40-50 ans en jouant en sol. C'était l'époque où on n'avait pas de partiture, pas de diagramme d'accord, etc. C'était disque et écouter ce qu'ils faisaient et chipoter avec le capot. D'où l'habitude de le jouer en sol. J'ai remarqué, en feuilletant sur Internet, que dans la plupart des tutos en anglais et des textes qu'on trouve sur Internet, y compris celui du gaufret, on joue en dos avec au sang à capot. Donc, les textes que j'ajoute avec ce tuto, c'est en fait basé sur la version d'Offray en français et de Peter Paul and Mary en anglais. Je vous donne celle d'Offray en dos, mais j'ajoute quand même pour celle en anglais le sol, parce que j'ai le sentiment que pour les débutants, le sol pourrait être plus facile. Alors, il y a beaucoup à dire aussi sur le Pékin. Il y a un Pékin qui est devenu célèbre, celui de Dylan, mais il y a aussi l'instrument, donc je vous propose de commencer avec l'instrument. La Pékin, de toute façon, c'est un chapitre séparé sur lequel vous pouvez trouver des masses de renseignements sur Internet, vous-même d'ailleurs. Alors, pour la version française en dos, il faut évidemment un Do avec quatre doigts ou avec trois doigts. Il faut un Sol. Il faut un La mineur. Un Fa en barré ou en version non barré. il y a un D septième. Un Sol, j'en ai parlé, mais il y a aussi le Sol septième et le passage de Sol à Sol septième peut se faire en déplaçant les doigts un ou quatre. Et puis, il y a un Mi. Alors, ça donne. à quoi ça sert de chercher à comprendre pourquoi on dit ce qu'on a dit ? À quoi ça sert de chercher à comprendre ? Quand c'est fini, c'est fini. Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà loin, très loin, il faut se quitter en chemin. Mais je n'y pense plus, tout est bien. L'esprit de la chanson est aussi, et en bonne partie, dans les accents que vous mettez avec les basses. Donc, il y a le Do, c'est déjà évident. À quoi ça sert de chercher à comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit ? À quoi ça sert de chercher à comprendre ? Quand c'est fini, c'est fini, c'est fini ? quand le soleil se lèvera demain. je serai déjà loin, je serai déjà très loin, il faut se quitter en chemin, mais n'y pense plus, tout est bien. Tout est bien. Et en sol, je vais me rendre la vie un tout petit peu plus facile. en sol, en sol, il faut le sol, évidemment, le ré, le mi-minère, le do, de nouveau, quatre doigts, trois doigts, le A septième, le D septième, et le G septième. OK. Ici, je vais essayer le picking. Ne vous basez pas trop sur mon picking, parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle je vous explique tellement un peu ce type de jeu, c'est parce que je l'ai appris d'une mauvaise façon moi-même. Vous avez peut-être déjà remarqué que j'utilise à peine ou pas mon index, c'est évidemment pas le but. Mais pendant des années, je l'ai fait comme ça sans me poser des questions, ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment l'idéal. Donc la base, ça reste toujours le continuing bass et donc un rythme avec les autres doigts selon le rythme et de la musique selon la saison, ça peut être différent. Mais je sais un peu sur Internet, même en français, vous trouverez des masses de sites qui peuvent vous expliquer beaucoup mieux que moi. aint no use to sit and wonder why, babe, it will never do somehow when the rooster crows and the break of down. look out your window and I'll be gone you're the reason I'm travelling on don't think twice don't think twice it's alright to try to make me change on the face too,